hello tout le monde c'est poppy donc voilà il nous reste la 30 et la 31 à découvrir donc la 31 on la met de côté pour demain hop là et donc aujourd'hui nous sommes veille de la saint sylvestre non nous sommes le jour de la saint sylvestre parce que je pense que la saint sylvestre je ne sais plus la saint sylvestre c'est le réveillon ou c'est le lendemain non c'est réveillon je pense donc je sais pas si vous avez prévu de faire la fête nous pas parce qu'on fait jamais la fête de toute manière et donc ce sera tranquille à la maison avec belle maman on va se faire un petit un petit repas tranquillou bilou rien de rien de bien extraordinaire faut savoir qu'ici les voisins dans la rue ont depuis pas mal d'années l'habitude de tirer des feux d'artifice on a celui de clairvaux juste en bas donc je peux vous dire que c'est quasiment un festival de feux d'artifice donc là le réveillon du de la nouvelle année et donc ben voilà on en prend généralement plein les yeux parce que chaque année ils font pas mal de choses cette année je pense qu'ils ont été acceptés jusqu'à preuve du contraire on n'a pas vu de d'informations comme quoi c'était annulé mais en tout cas bon ben voilà on verra bien ce que ça donne donc de votre côté j'espère que ben vous prendrez soin de vous vous prendrez surtout pas de risque ça vaut vraiment pas la peine pour quelques heures de fiesta parce que bon ben votre vie pourrait être être gâchée pour pas mal d'années voire ben tout simplement s'arrêter je sais que c'est un petit peu costaud ce que je viens de vous dire mais c'est juste la réalité des choses donc passons à une note plus plus festive j'ai envie de vous dire la découverte de l'enveloppe numéro 30 et oui c'est déjà l'avant dernier jour mes poppies oh j'ai pas qu'est ce que ça peut être des embellissements en bois oh non ce sont des embellissements en 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 pâte qui sèche à l'air libre je pense ouais donc ça doit être allez comment ça s'appelle ça je sais plus en bon pâte qui sèche à l'air libre on va dire ça donc vous pouvez les garder soit blanc tel quel ou vous pouvez y ajouter des pigments ou ajouter donc des pigments en poudre des pigments en spray donc toute une série de pigments donc personnellement j'aime bien les utiliser tel quel ou alors vous pouvez carrément y mettre tout autour de la patine vous souvenez les les patines qu'on a reçues donc on a de la patine liquide et on a la patine de stamperia donc pourquoi pas j'essaierai de de faire un comment un embellissement patine donc les patines qu'on a reçu dans ce calendrier de l'avant et de l'après pour voir un petit peu ce que ça donne voilà donc je connaissais pas cette collection donc je vais bien sûr garder à mon avis peut-être pas ce morceau ci mais ce morceau là parce qu'il est il est bien sympa voilà aussi j'ai peut-être gardé ici parce qu'on a les petites vaguelettes là à mon avis je vais pardon je vais couper ici voilà donc mes poppies on se retrouve demain pour le dernier jour à savoir le 31 donc je compte sur vous pour ne pas faire les fifous donc prenez bien soin de vous amusez vous mais pas trop voilà et on se retrouve demain allez ciao hello tout le monde c'est le dernier jour et oui nous sommes le 31 mais qu'est ce que je vous ai raconté hier je vous ai raconté des conneries parce que je vous ai hier dit que c'était le réveillon mais non réveillon c'est aujourd'hui mais quelle cruche cette poppy je vous assure mais des fois ça se passe bizarre dans ma tête je sais pas pourquoi hier j'avais l'impression que c'était que c'était le réveillon mais bon pas du tout donc en fait quand j'ai fini ma vidéo belle maman était dans la cuisine en train de prendre un café et elle me dit tu sais que tu as raconté des bêtises sur ta vidéo j'ai dit c'est pas grave ils ont l'habitude donc voilà donc effectivement c'est bien aujourd'hui le et bien le réveillon donc ce que je vous ai dit hier est valable pour aujourd'hui à savoir bla 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 prenez soin de vous et faites pas les fifous voilà alors c'est parti pour la découverte et bien du tout dernier cadeau du calendrier de l'avant et de l'après j'espère que vous avez passé de chouettes moments en ma compagnie tout au long de ce mois de décembre c'était la toute première année que je proposais un calendrier de l'avant sur ma chaîne et en plus la toute première année que je découvrais un calendrier de l'avant et de l'après voilà alors sans plus attendre on va découvrir ce que contient cette dernière enveloppe et ce sont donc des embellissements en papier ce sont des feuilles alors ça quand j'aime beaucoup les utiliser donc lorsque je réalise des découpes en papier et bien j'aime bien mettre des feuilles comme ça par dessous donc on a de la fougère très très sympa on a différents types et alors les couleurs j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 alors soit vous laissez donc les les tigettes métalliques telles qu'elles sont ou alors vous pouvez tout simplement les couper avec une pince pour n'utiliser que la partie feuille voilà ça dépend un peu comment vous allez les apposer sur vos créations moi personnellement je les coupe puisque je viens souvent coller ma découpe à cet endroit ici ou alors je fais parfois un petit montage de feuilles en couronne ou voilà ça dépend un petit peu donc je pense que vous trouverez facilement l'utilisation pour c'est donc tout simplement c'est ces décos ces embellissements voilà personnellement j'ai une petite boîte avec des feuilles comme ceci j'en avais trouvé chez tonton ali mais j'étais pas satisfaite du tout je pensais que c'était du papier mais en fait il s'avérait que c'était du comment est ce qu'on va appeler ça c'était pas du tissu mais c'était des des fibres qui étaient je sais pas comment vous dire ça mais ça collait pas du tout j'ai utilisé plein de types de colle même la colle chaude ça se décollait donc j'ai utilisé de la comment ça s'appelle de la colle que j'utilise donc du du mat gel donc que j'utilise en mix média et avec ça ça a collé mais bon voilà j'étais pas contente du tout mais bon lorsque c'est en papier c'est sympa 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 voilà donc je tiens à vous remercier parce que j'ai vu que pas mal d'entre vous avez suivi les vidéos chaque jour je sais qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont visionné mais qui n'ont pas commenté parce que bon ben voilà on commente pas toujours et c'est chose que je respecte donc tout ce que j'espère c'est que vous avez donc apprécié la découverte de sa calendrier tout comme moi voilà donc on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles créaventures donc encore une fois merci patrick et merci éliane pour la confection de ce calendrier de l'avant et de l'après donc vous retrouverez bien sûr tous les liens utiles en barre d'infos de cette vidéo et quant à nous et bien on se retrouve l'année prochaine mais popis allez ciao et